... Voici l'objet de la discorde, une tour, ou plus précisément un minaret. Dès comme ça, il y en a quatre en Suisse, à Genève, à Zurich, à Winterthur et tout récemment à Wangenbeil-Holten. Mais ils sont tous muets. Et oui, aucun n'est utilisé pour l'appel à la prière. Mais alors, est-ce vraiment nécessaire de prendre le risque de menacer la paix religieuse si chèrement gagnée en Suisse pour quatre petites tours ? L'UDC et l'UDF voudraient en tout cas qu'elles soient les dernières, que toute nouvelle construction soit interdite. Dans certains pays musulmans, nos clochers y sont bien bannis. Alors pourquoi ne pas faire la même chose ? Et puis le minaret, n'est-ce pas le symbole du djihad ? Ya, genau, dit un certain professeur d'allemand, Oskar Freisinger. Faut-il encore le rappeler, l'UDC en Valais, c'est lui. Et lui tout seul, diront les mauvaises langues. Depuis quelque temps, il a abandonné Schiller et Goethe pour potasser le Coran. Car sous ses airs d'éternel étudiant, Oskar Freisinger est un homme qui aime le verbe et la philosophie. Mais il n'hésite pas à utiliser les mots « beat » et « sex » dans ses poèmes. Gageons qu'il aurait quelque peu détonné dans les assemblées du PDC où il a débuté sa carrière politique. Le débat, il le voit comme un combat. Il est le gladiateur qui descend dans l'arène. Et ce soir, il va être servi. Face à lui, Tariq Ramadan. Né à Genève, professeur d'islamologie à Oxford, il est le porte-parole des musulmans européens. Selon lui, l'islam est tout à fait compatible avec les valeurs occidentales. Très vite, il est devenu une star mondiale. Le magazine Time le classe parmi les 100 penseurs les plus influents. Et Tony Blair, le nomme conseiller du gouvernement britannique. Mais tous ses lauriers ne sauraient calmer ses détracteurs. Pour eux, il est et restera un artiste du double langage. Il semblerait donc que Tariq Ramadan soit condamné à devoir toujours se défendre. Et ce soir ne fera sans doute pas exception. Bon débat. Monsieur, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Infrarouge ouvre un débat ce soir sur une question très controversée, une question très émotionnelle. La place des minarets dans notre société. Une initiative qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et qui sera demain au cœur du débat du Conseil national. Et puis d'ici à la fin de l'année, c'est probablement vous qui trancherez puisque cette initiative sera soumise au peuple en septembre ou en novembre prochain. Alors Oscar Freisinger, demain à Berne, vous y serez pour défendre l'initiative de votre parti. L'UDC, mais avant d'entrer dans le vif du débat, une question préliminaire. Est-ce que vous préfériez habiter à côté d'un minaret muet, comme c'est le cas aujourd'hui en Suisse, ou à côté d'un clocher qui fait sonner les cloches plusieurs fois par jour ? Il y a une différence fondamentale, c'est que les cloches, ça sonne, mais c'est neutre. C'est-à-dire que ça n'exprime rien de particulier. C'est historique. Ça fait maintenant quand même deux millénaires que ça dure. C'est là depuis ce temps. Et puis bon, on s'y est habitué, n'est-ce pas ? C'est tradition, ça fait partie du paysage et de nos yeux et coutumes. Par contre, si je prends le minaret, là alors le son est différent, c'est Allah est le plus grand, j'atteste qu'il n'y a de divinité si ce n'est Allah, j'atteste que Mohamed est le messager d'Allah, venez à la prière, venez à la félicité, Allah est le plus grand, il n'y a de vraie diversité si ce n'est Allah. Pour l'instant, pour l'instant, M. Frasinger, en tout cas pas en Suisse, puisqu'on le répète, je peux vous dire qu'il y a de multiples minarets qui ont été construits en Europe et ailleurs, à Grenade, à Bosnie-Herzégovine, à Oxford, à Londres. Alors en Valais, vous êtes valaisan, M. Frasinger, vous êtes catholique, est-ce que vous êtes pratiquant ? Pratiquant, je veux dire, je vais à la messe quand il y a un enterrement, des fêtes religieuses habituelles, mais je ne suis pas quelqu'un qui pratique ça, évidemment, avec l'assiduité d'un moine, si j'ose dire. Alors, face à vous, Tariq Ramadan, merci d'être avec nous, Tariq Ramadan, vous êtes Suisse, d'origine musulmane, vous êtes croyant, pratiquant, vous habitez, vous enseignez aujourd'hui en Angleterre, même type de question qu'a M. Oskar Frasinger, est-ce que vous préfériez habiter à côté d'un clocher muet ou d'un muedzin, d'un minaret qui fait l'appel à la prière plusieurs fois par jour ? Écoutez, la question, pour moi, je veux dire, aujourd'hui, vivant en Suisse, et si je vivais en Suisse, le fait que les cloches sonnent ne me pose pas de problème, et je regarde la réalité pour ce qu'elle est, et je ne l'invente pas pour faire peur aux gens. Il n'y a pas un minaret, on appelle à la prière aujourd'hui, et depuis le début, les musulmans ne l'ont jamais demandé. Aucune demande pour l'appel à la prière. La dimension du minaret est liée à la construction de la mosquée et de son contexte architecturel, absolument pas pour appeler les gens à la prière. Donc, encore une fois, on est en face ici d'un espèce de discours qui entretient la peur, qui va faire dire, attention, ils sont en train d'appeler, ils sont en train d'appeler « Allahu Akbar », c'est-à-dire... Et puis, c'est bien, parce que la façon dont vous le faites est tout à fait habile, c'est-à-dire de dire « Allah » pour dire « ça, c'est le Dieu des Arabes ». Allah, en français, c'est Dieu. Oui, c'est pas Allah, le Dieu des autres. Et nous sommes tous les deux suisses, je suis votre concitoyen. Il faudra l'entendre, il faudra l'admettre. Donc, il y a une deuxième chose que je voulais dire. Mais on n'a pas de problème avec Allah. Attends, là, le débat est en train de dériver tout de suite. Pas du tout. Non, je n'ai pas de problème avec votre croyance. Bah, écoutez, pourquoi est-ce que vous dites... Votre croyance est infiniment votre affaire. Pourquoi est-ce que vous citez le contenu de la paix ? Oui, parce que c'est un message... Si vous n'aviez pas de problème... Laissez-moi finir. Le problème, il est différent. Il est politique et juridique. D'accord ? C'est pas un problème théologique. Je ne joue pas la chrétienté contre l'islam. Donc, vous n'auriez pas du citer. Nous avons ici une loi civile qui chapeaute toutes les religions. Toutes. Chrétiennes, bouddhistes, musulmanes et autres. Pour garantir la paix religieuse, nous avons la suprématie. De cette loi civile. En tous les cas, égalité devant le droit veut dire une loi pour tous, une constitution pour tous, sur un territoire donné. Le problème avec l'islam, c'est qu'il introduit une doctrine qui est juridiquement contraire à notre système. Vous avez bien un problème avec l'islam ? J'ai un problème avec l'aspect politico-juridique de l'islam, pas avec votre croyance. Non mais attendez, une croyance, ça veut dire que c'est votre affaire personnelle. Vous croyez ce que vous voulez. Vous croyez au djinn ? Vous croyez au djinn, monsieur Ramadan ? Oui, je crois au djinn. Vous croyez au djinn. Alors c'est quoi les djinn, monsieur Oskar Fraziger ? Visiblement, vous avez bien étudié le dossier. C'est des esprits qui existent d'ailleurs dans la croyance musulmane. Vous devriez continuer parce qu'on montrerait bien la limite de ce que vous savez. C'est égal, vous y croyez. Moi, je n'y crois pas.